Musique Nous étions au Rousse pour la 23ème édition du Challenge Piston Bulli qui est le championnat de France des conducteurs d'engins de damage. 23ème édition puisque nous avons commencé en 1996. Des équipes de partout, du Jura, des Vosges, des Pyrénées, du Massif Central, des équipes qui sont venues des quatre coins de la France. On a un jury indépendant composé de 35 membres qui sont des responsables de damage, des directeurs de pistes avec des épreuves sur les machines. Alors des épreuves en statique et en dynamique, c'est-à-dire en statique la machine ne bouge pas ou presque pas et on utilise les accessoires, la lame, la fraise pour des jeux de précision. Et puis une épreuve en dynamique, en l'occurrence avec l'écran, le pare-brise obturé, c'est-à-dire qu'on ne voyait rien masqué et les conducteurs ne conduisaient qu'au GPS et devaient reproduire une trace qui avait été marquée déjà dans la neige et faire le meilleur taux de recouvrement possible sur la trace. C'est un métier méconnu de tous les métiers de la montagne et dans les stations de ski et je trouve que c'est super important de, eux, les mettre en valeur et de représenter leur beau métier parce que techniquement c'est un sacré boulot et ça permet aussi à des jeunes et bien peut-être de créer certaines vocations ici, de se dire « waouh, pourquoi je ne serais pas de dameur ? » parce que c'est un super métier. L'origine de ce challenge, c'est de créer du lien entre les chauffeurs de Meuse qui ne se rencontrent jamais en fait, ils font la saison tout l'hiver dans la station, ils ont peu l'occasion d'échanger, éventuellement et bien sûr de faire une manifestation festive de fin de saison et en plus de faire des épreuves un petit peu avec un caractère pédagogique qui permet en même temps de montrer nos nouveautés, les nouvelles façons de damer, d'échanger sur un certain nombre de sujets. Piste & Bully, c'est la marque des engins de damage de notre société Casborer. Les engins de damage, ce sont des machines qui servent à préparer les pistes de ski. Deux objectifs dans les préparations de pistes de ski. D'abord, la conservation du manteau neigeux puisqu'en consolidant la neige qui est tombée ou la neige produite, on arrive à conserver le manteau neigeux bien plus longtemps. Et le deuxième objectif, c'est évidemment de rendre une surface la plus agréable possible à skier pour le confort des touristes et des skieurs. Il y a plein de rencontres qui sont super sympas. Donc moi, je suis content de revenir, de les revoir et de profiter à chaque fois et de découvrir certaines stations. Même si dans le Jura, je suis déjà venu. J'ai fait mes premières courses internationales. J'avais 16 ans, à Lamoura, à côté. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est une région qui est absolument magnifique aussi. Voilà, à découvrir. Mais je reviens vraiment avec plaisir. Merci.